Générique Juin 2016, la France accueille la 15ème édition du championnat d'Europe de football. Adieu les déconvenus Nice Now où le quart de finale de l'Euro 2012 place désormais à l'ère Didier Deschamps. Fort d'un mondial au Brésil réussi tant sur le plan sportif qu'extrasportif, le sélectionneur s'appuie une nouvelle fois sur un groupe soudé, talentueux et avant tout déterminé. Déterminé à réaliser une grande performance dans cette compétition ici, en France, devant son public. Ce matin ma femme m'a appelé et m'a dit j'ai la boule au ventre, je dis qu'est-ce que tu racontes quelle boule au ventre t'as ? Et c'est déjà elle qui va jouer tu vois, tu vois, tu vois, c'est ça, c'est nous on vit le truc, en fait on se rend pas compte parce qu'on est dedans. Le plus important, ça va être de mettre le premier, le plus important, le plus cher. Rendez-vous à 21h. Et je pense dès qu'on a mis le premier, je pense que ça ira bien, mais ça va être dur de mettre le premier. Rendez-vous à 21h, c'est le terrain qui part. Fatigué ou pas, c'est le terrain qui part. Après prendre du plaisir et aller des bleus. Dans un stade de France rempli, les tricolores s'apprêtent à débuter cet euro face à la Roumanie, comme lors de l'édition 96. Pour ce match d'ouverture, le champion du monde 98 Didier Deschamps s'appuie sur un milieu à trois composé de Matuidi, Pogba et Kanté. Les acteurs sont prêts, les hostilités peuvent commencer. Comme pressenti, le début de match est compliqué et les Roumains frôlent même l'ouverture du score. La pression du premier match se fait sentir et le premier but se fait toujours attendre. Dans le deuxième acte, Pogba, à la suite d'une nouvelle démonstration technique de Dimitri Payet, envoie une reprise du droit puissante, repoussée par le portier de la Fio, Cyprian Tatarou-Sanou. Toujours pas. Quelques secondes plus tard, Payet récidive et sert un nouveau caviar pour Olivier Giroud. Le numéro 9 débloque son compteur but et permet à la France de respirer. 1-0. Un soulagement de courte durée, puisque Patrice Evra commet une faute dans la surface seulement 8 minutes plus tard et offre la balle d'égalisation aux Roumains. Stormcou va s'élancer. Un but partout, tout est à refaire. Les minutes filent et toujours pas de but, on se dirige vers un match nul jusqu'à la 89ème minute et un éclair de génie du gauche signé Dimitri Payet. Le buteur laisse exploser sa joie et la pression peut enfin redescendre. Les bleus remportent leur premier match dans la douleur et peuvent se tourner vers leur deuxième rencontre face à l'Albany. Direction le Vélodrome pour cette nouvelle rencontre décisive pour les bleus. Choix fort de Didier Deschamps qui laisse Griezmann et Pogba au coup d'envoi sur le banc. Coman et Martial sont titulaires. Dans un stade en fusion, les Albanais lancent le match. Après un début de rencontre rythmé, les bleus sont peu à peu rentrés dans le rang avant même d'être dominés par leur adversaire du soir. Mi-temps, 0 à 0, l'heure des changements a sonné, Paul Pogba fait son entrée. Le milieu français redonne du souffle tricolore, insuffisant pour lire le score. Nouveau remplacement, Antoine Griezmann remplace Kingsley Coman. 69e minute, Giraud trouve le poteau. La chance ne sourit toujours pas au bleu. 90e minute, le stade peut enfin exulter. Le petit prince Griezmann place une tête parfaite pour délivrer l'équipe de France dans une ambiance indescriptible. 1-0, le plus dur est fait. Dans son jardin, le Marseillais Dimitri Payet inscrit le deuxième but pour parachever la victoire des tricolores. Les bleus peuvent savourer. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale, avant même leur dernier match de poule face à la Suisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ultime rencontre de poule pour les hommes de Didier Deschamps. Pas d'obligation de résultat pour son équipe déjà qualifiée, mais l'envie de poursuivre cette belle série de victoires avec une équipe largement remaniée. Kabay, Gignac et Sisoko sont là. Pogba retrouve lui une place de titulaire et ne tarde pas à le faire savoir. Les occasions et gestes de classe s'enchaînent, mais toujours pas de but à la clé. C'est parti ! Sur un incroyable déboulé de Sisoko côté droit, Payet reprend sans contrôle le deuxième poteau. Le portier suisse Sommer est sauvé pour la troisième fois du match par ses montants. Chanceux. Score final 0-0. Les bleus affronteront l'Irlande en huitième de finale. Parce qu'imagine que tu prends un but dans les dix premières minutes. Comme en début de compétition, l'attaquant français voit juste une nouvelle fois. Ce huitième de finale face à l'Irlande a peine commencé, qu'un premier effet de jeu vient perturber les plans français. Deuxième minute. Penalty. 1-0 pour l'Irlande, la France va devoir courir après le score. Après une entame catastrophique, les bleus tentent de réagir, sans succès. A Didier Deschamps et aux joueurs, de trouver les mots à la mi-temps. Les gars. Tout reste à faire. Ok ? Il y a 45 minutes. Oh ! On doit crever sur le terrain ce soir, les mers. Les gars, on est une famille. On est un groupe. On va aller la chercher cette victoire. Tous ensemble. Donc maintenant, les gars, on va tout donner à la deuxième mi-temps. Ok ? Ok ? Ok. 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 Au revoir. C'est parti ! C'est parti ! La causerie a porté ses fruits, doublée d'Antoine Griezmann, qui permet au Blu de se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro. Savez-les bien, une petite chanson. C'est parti ! Les Bleus savent à quoi s'attendre. Cette équipe d'Islande n'est pas là pour faire de la figuration. Pour sa première participation à une phase finale de championnat d'Europe, l'Islande vient de terrasser les Anglais en huitième de finale. Pour les tricolores, la consigne est simple, rentrez rapidement dans le match pour ne pas douter. Les actes ne vont pas tarder à suivre. Les Bleus savent à quoi s'attendre. Les Bleus savent à quoi s'attendre. Les Bleus savent à quoi s'attendre. 4-0 à la mi-temps, la fête est totale. Payet inscrit sa troisième réalisation de la compétition, tandis que Griezmann poursuit son récital avec un but et deux passes décisives. Colbein Sigborsen réduit la marque au retour des vestiaires. Mais Giroud vient tuer tout espoir seulement 3 minutes plus tard et inscrit au passage un rebours. Scores final 5-2, la France fut en demi-finale face à un anniversaire bien connu, l'Allemagne. Je ne vous dis pas une chose les gars, on est chez nous, devant nos familles, devant nos amis, devant nos enfants, devant nos femmes. On donne tout, on va chercher ça les mecs. Il faut un trophée à la fin. Il faut un trophée à la fin de cette huile. C'est trop beau ce qu'on est en train de vivre. On ne peut pas le gâcher. On ne peut pas le gâcher les gars. Comme un goût de revanche, 4 juillet 2014, la France est éliminée par l'Allemagne en quart de finale de la Coupe du Monde au Brésil, 1-0. Une défaite au bout amer que les tricolores ont l'occasion d'oublier ce soir au Vélodrome. Devant plus de 64 000 spectateurs, les bleus ont rendez-vous avec l'histoire. Un véritable combat se livre entre les deux équipes. Laurie s'est vigilant sur sa ligne et maintient les bleus à fleur. La France bute sur la défense allemande jusqu'à la 45e minute et un petit coup de pouce du destin. Schoensteiger est coupable d'une faute de main dans la surface. Pénalty pour les bleus. Paul Pogba enfile son costume de maestro à la 72ème minute. et l'inévitable numéro 7 français est encore une fois à la conclusion. La France double la mise et s'assure la victoire. Les tricolores sont en finale de l'Euro. Ici, en France, devant son public. Griezmann inscrit son 5ème et 6ème but de la compétition. Loris n'a lui encaissé aucun but. Dernière marche à franchir. Le Portugal, les bleus peuvent savourer le temps d'un soir. Ils sont en finale. L' nouvelle reconstitut du enfermé. On a gané une sorte de décision en cardio. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Tu crois qu'on peut le faire ? Tu crois qu'on va le faire ? J'espère, ça serait vraiment magique. On va travailler dur pour arriver jusque là les mecs, même si on a des parcours différents les mecs. On n'a pas le droit de lâcher maintenant, c'est pour nous. Je veux voir des chiens affamés sur le terrain, il n'y a rien pour eux. C'est pour nous les gars. Celui qui nâche aujourd'hui, il laisse tomber un frère. On a dit qu'on est une famille. Celui aujourd'hui qui ne met pas le bleu de chauffe, il laisse tomber un frère les gars. On doit être conscients de ça. On va sur le terrain, on va pour gagner. C'est une finale, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Seulement ça se gagne les gars. 10 juillet, Stade de France. Finale de l'Euro. Ils en ont rêvé. Ils y sont. Didier Deschamps s'appuie sur le même 11 que face à l'Allemagne. De son côté, le Portugal sort d'une victoire 2-0 contre les Pays-Bas. Ronaldo est titulaire. Le choc peut débuter. Les Bleus impose un pressing intense dès le début du match et se procurent de belles occasions. Jusqu'à un premier tournant du match. Après un choc reçu à la huitième minute, le capitaine portugais quintuple ballon d'or doit céder sa place. Il ne peut continuer cette finale. Après un moment de flottement, la France reprend sa marche en avant. La France reprend sa marche en avant. La France reprend sa marche en avant. 0-0. Je veux vous voir avec le regard et la tête. Je me sens un peu plat. Je me sens un peu plat. Je sens qu'on est plat. Est-ce qu'on est conscients qu'on est à 45 minutes d'écrire l'histoire ? On est plat ! J'ai cette impression. On n'est pas conscients. Donc là on se bouge. On a parlé avant le match. Mais après c'est sur le terrain les gars. Je ne vois pas de mort de fin. Alors on la fait tourner, on se fait plaisir, on se voit bon. Non ! C'est pas nous ça ! Nous c'est le bloc de chauve ! Les gars on est à 45 minutes les gars d'écrire l'histoire ! Les tricolores enchaînent les occasions. Mais butent sur un Rui Patricio impérial dans les buts. 80ème minute. La Cd Sao se procure sa première occasion du match. Loris est attentif. Et sauve les bleus. La fin du match approche. La France met toutes ses forces dans la bataille. Poteau d'André-Pierre Gignac. Rien n'y fait. Le ballon ne veut toujours pas rentrer. Direction les prolongations. Le ballon... C'est parti ! Coup de tonnerre au Stade de France et d'air d'une frappe sublime bat Hugo Lloris. Les Bleus ne s'en remettront pas. Le Portugal est champion d'Europe. Une défaite qui ne fera pas oublier le beau parcours de l'équipe de France. Un Antoine Griezmann au sommet et élu meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition. Un groupe est né, une famille, une mentalité, une âme de futurs champions. Un Antoine Griezmann. Un Antoine Griezmann. Un Antoine Griezmann. Sous-titrage ST' 501